Il existe toutes sortes d'outils pour favoriser le développement des enfants dans les CPE. Il y a l'outil de communication COM qui en fait partie. Un outil qui favorise notamment le développement du langage chez les tout-petits, qui favorise l'apprentissage du français. Et là, désormais, il va être accessible à un plus grand nombre de services éducatifs en la petite enfance. Francine Lesser est directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance. Bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement l'outil COM? J'ai compris qu'il avait été lancé en 2020, mais il y a eu plusieurs étapes depuis quand même. En fait, c'est un outil qui a été développé grâce à une subvention du ministère de la Famille en 2020, évidemment, pour justement soutenir les intervenantes et intervenants qui reçoivent des enfants allophones. Alors, autant pour pouvoir communiquer avec l'enfant, développer son langage, le français, et pouvoir aussi communiquer avec les parents. Donc, voilà, c'était vraiment dans un premier temps. Et là, l'an dernier, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, donc le MIFI, nous a proposé d'élargir, en fait, l'utilisation de cet outil-là et de pouvoir toucher le plus grand nombre d'enfants à 0,5 ans qui se retrouvent soit dans les centres de la petite enfance actuellement ou encore en milieu familial ou en service de garde en communauté ou en entreprise. Donc, les intervenants et intervenantes qui reçoivent des enfants qui sont en développement de la langue française, en intégration au Québec, finalement, en français. Donc, voilà. Donc, l'application COM, COM, c'est notre personnage, COM, peut-être, est maintenant disponible gratuitement sur deux applications, donc Apple Store ou Google. Les gens peuvent aller le télécharger. Ça comporte plus de 200 pictogrammes qui représentent, finalement, les plus importants moments d'une journée d'un enfant. On parle du lever, de l'arrivée au service de garde, du repas, de la transition, des moments. Et aussi, toutes les émotions que l'enfant a, qu'il essaie d'exprimer dans sa langue. Donc, on vient lui donner le bon modèle. On voit actuellement à l'écran le tutorel. Donc, on a une orthophoniste qui a travaillé avec nous tout au long du développement de ces outils-là pour justement viser et pouvoir aller chercher de façon plus pointue tous les mots importants pour développer le langage, développer une nouvelle langue pour l'enfant et pour le parent. Pouvez-vous donner un exemple concret de la façon dont ça se met en application, ces différents outils qu'on retrouve, les pictogrammes, tout ça sur le site? Oui. En fait, il y a les pictogrammes qui sont une application, qui sont des applications autant parents qu'enfants, qui sont disponibles gratuitement à toute la population, pas uniquement aux services de garde. Alors, tout le monde peut aller chercher l'application COM et l'utiliser. Pour les services de garde, eux, le déploiement provincial qu'on est à terminer actuellement, en fait, chaque service de garde reçoit les outils complémentaires des pictogrammes. Donc, de petits livrets à l'intention de l'enfant, de l'intervenant, qui permet justement quand l'enfant, on est en situation de jeu, on est à l'extérieur, l'enfant a sur lui son petit carnet où on retrouve les principaux pictogrammes. Et s'il a besoin de s'exprimer, d'exprimer un sentiment ou d'exprimer un souhait, bien, il peut montrer à l'intervenante le pictogramme. Et elle va le nommer, évidemment, en français. Ça lui permet d'apprendre la langue tout en se faisant comprendre et en faisant comprendre son émotion, l'émotion qu'il vit actuellement. Tout à fait. Les communications en direct avec l'enfant, grâce justement au pictogramme. Alors, les pictogrammes, le personnel éducateur ou encore les RSGE, les responsables de services de garde, peuvent le travailler aussi en séquence. Donc, peuvent présenter à l'enfant des séquences. Bon, tu arrives le matin, après, on a une période de jeu libre, la collation. Donc, tous ces moments-là peuvent être placés en séquence, ce qui permet à l'enfant d'anticiper, parce que c'est important pour l'enfant de pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que papa et maman vont venir me chercher tantôt? Donc, toute cette séquence-là peut être préparée pour l'enfant, comme on peut intégrer aussi de vraies photos. Donc, interchanger le pictogramme maman pour la photo de maman. Et ça a démontré son efficacité, si bien que là, on l'élargit à plusieurs centres de la petite enfance. Francine Lessard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Bonne journée.